Vous écoutez ALG Chaine 3, le journal. Une nouvelle édition prépare présentée par Walid Selman, bonjour. Bonjour Hakim Baï, mesdames, messieurs, bonjour. Au sommaire de la matinale de ce mardi 23 avril, la première réunion consultative ayant regroupé hier à Tunis le président de la République sonnobolque tunisien et le président du conseil présidentiel libyen, les trois dirigeants conviennent d'unifier les positions et d'intensifier la concertation. La déclaration finale mise sur le renforcement de la sécurité, la stabilité et le développement face aux mutations régionales et internationales successives, nous retrouverons l'envoyé spécial de la radio nationale Rimboukharim. L'actualité internationale marquée toujours par l'entreprise génocidaire sioniste contre le peuple palestinien Gaza, une entreprise qui s'accentuera, un jusqu'au bouddhisme que réaffirme une nouvelle fois l'armée sioniste. Rafah Bombardé, la colonne des martyrs palestiniens ne cesse de s'allonger. Gaza et incontestablement le théâtre d'un génocide confirme une nouvelle fois la rapporteure de l'ONU sur le droit à la santé. Le coup d'envoi du 21e salon professionnel de la production agro-augmentaire Jazz Agro, plus de 600 exposants nationaux et étrangers représentant 28 pays y prennent part. Il y aura également du sport avec notamment la première demi-finale de la Coupe d'Algérie de football qui opposera ce soir le Moudin d'Alger au CS Constantin. Le président de la République a organisé hier soir le pays après avoir participé le jour même à Tunis à la rencontre consultative qui a regroupé les dirigeants algériens, tunisiens et libyens. Un sommet sanctionné par une déclaration finale, les trois chefs d'État ont convenu de l'organisation périodique de cette réunion en alternance avec comme objectif de faire progresser les relations bilatérales déjà privilégiées qui lient chaque pays à l'autre vers une nouvelle phase qualitative allant au-delà du cadre bilatéral et ont pour finalité d'instaurer une réflexion et une action collective. L'envoyé spécial de la radio nationale, Rime Boukharie. L'Algérie, la Tunisie et la Libye posent aujourd'hui les jalons d'un cadre inédit de coopération et de concertation des pays du voisinage. Main dans la main, les dirigeants de ces trois pays souhaitent à présent pérenniser ce rendez-vous puisqu'il a été décidé d'organiser cette réunion chaque trois mois en alternance dans les trois pays. Autre recommandation de cette réunion, les trois dirigeants ont évoqué la nécessité de parler d'une seule voix lorsqu'il s'agit d'exprimer une position au sein des différentes instances régionales ou internationales. C'est d'ailleurs déjà le cas pour ce qui est de la crise libyenne. Les trois dirigeants ont réitéré leur rejet des ingérences étrangères dans le dossier libyen. Ils disent toujours soutenir le processus politique dans ce pays devant aboutir à l'organisation d'élections, garantissant ainsi l'unité et l'intégrité territoriale de la Libye. Les crises multidimensionnelles auxquelles est confrontée la région du Sahel a été également largement abordée par les dirigeants des trois pays. Les présidents Abdelmajid Taboun, Kaysa Saïd et Mohamed Younesel Menfi ont insisté sur la primordialité de multiplier les efforts au niveau continental afin d'aboutir à une solution à la crise au Soudan et encouragé par là même la coopération arabo-africaine afin d'y parvenir. Le soutien indéfectible à la cause palestinienne a lui aussi été exprimé par les trois chefs d'État. L'Algérie, la Tunisie et la Libye ont condamné le génocide subi par le peuple palestinien par l'antité sioniste, exigeant l'urgence d'instaurer un cessez-le-feu à Razin. Si cette synergie créée aujourd'hui entre les trois pays permet non seulement de coordonner les efforts pour unifier les positions entre les pays membres, elle permet aussi d'avancer ensemble pour une intégration économique régionale. Les trois pays qui conviennent donc de s'unifier de former une alliance pour faire face aux défis sécuritaires économiques et de développement dans la région. Les premières consultations au palais de Carthage à Tunis entre les dirigeants des trois pays sont appelées à s'institutionnaliser à son arrivée hier à Tunis. Pour rappel, le président de la République a été reçu par son homologue tunisien Kaysaïd qui a salué d'ailleurs le soutien constant de l'Algérie à son pays. La déclaration commune, pour rappel, réaffirme le refus de toute ingérence étrangère en Libye. Ainsi qu'une solidarité totale et entière avec le peuple palestinien et Razin qui subit un génocide de la part de l'armée d'occupation sioniste. Ce qui fait la une de l'actualité internationale marquée toujours par cette entreprise génocidaire sioniste contre le peuple. Le peuple palestinien Razin, une entreprise qui s'accentuera jusqu'au boutisme que réaffirme une nouvelle fois l'armée sioniste. Arafah a bombardé de nouveau la colonne des martyrs palestiniens, ne cesse de s'allonger. Razin et incontestablement, le théâtre d'un génocide confirme une nouvelle fois le rapporteur de l'ONU sur le droit à la santé. On témoigne d'ailleurs, les deux charniers, découverts-ils de cela quelques jours justement à Razin. 210 dépouilles y ont été extraits selon Smaïl Tawabatra, porte-parole du gouvernement palestinien à Razin. Il en parle à Karima Hasnaoui. Nous avons pu exhumer plus de 210 corps exécutés de sang-froid par l'armée d'occupation et jetés dans ces deux charniers. Et malheureusement, nous prévoyons d'en exhumer encore plus de 500. Les mêmes crimes ont été commis dans les hôpitaux du nord de la bande de Razin. L'armée d'occupation y a tué et jeté dans les charniers des dizaines de martyrs palestiniens à l'intérieur des hôpitaux en les entassant les uns sur les autres. Nous avons trouvé des corps sans peau, des corps sans tête, des corps d'enfants décapités, des corps de martyrs sans intestin. Ce type de crime confirme le fait que l'occupation vole les organes des Palestiniens. Et nous demandons l'ouverture d'une enquête internationale à ce propos et concernant tous les crimes commis par l'occupation contre les civils palestiniens. La situation humanitaire dans la bande de Razin est catastrophique avec tout le sens que peut porter ce terme. Le nombre de martyrs palestiniens dépasse les 34 000. On dénombre également 78 000 blessés hakema. 7h07, retour à l'actualité nationale. Walid Selman, et comme tous les matins depuis le début de la semaine, nous nous projetons sur la perspective de l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre. Une consultation populaire qui intervient dans une conjoncture régionale et internationale complexe. Une forte mobilisation et une forte participation au scrutin renforcera la stabilité et la sécurité du pays. Djawida Azouk. S'exprimer par la voix de l'urne est loin d'être un geste anodin, une simple formalité pour Shekhaoui Arslan, spécialiste en géopolitique. Le vote est le premier pilier de la démocratie participative. L'expression par scrutin, c'est l'affirmation de son rôle de juge de l'acte de gouvernance. Et par conséquent, l'élu devient comptable vis-à-vis de ses électeurs et ceci est le premier pilier de la démocratie participative. En fait, inciter les citoyens à aller voter dans ce contexte un peu crucial que traverse notre pays ne peut se faire que par le recouvrement de la confiance sur le plan vertical et horizontal. Et par conséquent, la responsabilité est partagée entre gouvernants et gouvernés. Voter en masse, relever le taux de participation est un gage de réussite de cette élection qui confortera le futur président de la République d'une légitimité plus forte. Adel Boulgazen, il est membre de la société civile et consultant dans le secteur de la jeunesse. Il faut aller voter parce que notre participation, tous, c'est la clé de réussite de ces élections. Je pense que le taux de participation va donner de la force et du pouvoir pour le nouveau président. Et donc, s'il a un taux de participation très élevé, il va être en force et il va quand même gérer le pays avec une légitimité très, très, très forte. Une forte participation citoyenne pour aller aux urnes le 7 septembre prochain passe par une forte mobilisation de la classe politique apte à investir le terrain, convaincre par ses programmes, rallier les indécis. C'est là l'enjeu de cette élection cruciale et la garantie de sa réussite. Nous en parlions déjà hier. Un nouvel examen des statuts des corps médicaux paramédicals a été ordonné par le président de la République, Abadjit Boune. Lors du dernier conseil des ministres et ce, à travers la protection et une révision de la retraite des pensions attribuées à ses corps, le compte rendu de Mayal 15. Garantir la sécurité sanitaire de l'Algérie en réexaminant notamment les statuts des médecins et paramédicaux afin d'éviter l'exode des médecins vers l'étranger. Écoutons à ce propos le professeur Rachid Belhaj, président du syndicat national des enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires. Nous assistons hélas depuis ces cinq dernières années à presque un hold-up de l'élite médicale spécialisée, notamment par certains pays européens. Donc le concept de la sécurité sanitaire, où le président de la République a insisté, il faut que l'ensemble des secteurs, pas uniquement la santé, participent à garder cette élite médicale spécialisée et développer un système de santé qui est quand même un système de santé humain, nos portes sont ouvertes, les soins sont gratuits, une politique de prévention. On peut l'oublier que l'Algérie, nous pouvons faire face d'une dizaine d'années à un visme à la population, à une transition socio-pidémiologique que l'on va faire face aux cancers, maladies chroniques. Donc nous sommes dans l'obligation tous ensemble de consolider notre système de santé, de développer la formation. Finaliser le dossier relatif à ces statuts sur la base d'une approche consensuelle est une des priorités du docteur Lies Mélabet, président du Syndicat national des praticiens de la santé publique. Nous espérons que rapidement le chantier va être réouvert pour permettre aux praticiens que nous sommes de travailler encore avec les représentants du ministère de la Santé afin de rajouter, de corriger, d'apporter au niveau de l'argumentaire ce qu'il faut pour appuyer les différentes propositions. C'est un appel qui est annoncé à M. le ministre de la Santé pour qu'on soit rapidement autour d'une table pour finaliser ce travail d'une manière étudiée, d'une manière argumentée. Rappelons que plusieurs tâches statuaires incombent aux professeurs en médecine la formation des médecins, des médecins spécialistes et du personnel paramédical avec l'obligation d'assurer des soins de haut niveau et de qualité à la population. Jazz Agro, c'est la grande vitrine de l'agroalimentaire Waditzelman. Une opportunité d'affaires, surtout des porteurs de projets en quête d'investissement, d'investisseurs. Autant d'opportunités qu'offre le salon qui a ouvert ses portières. Tout à fait. D'ailleurs, au Palais des expositions en paix maritime, une 21e édition à laquelle participent plus de 600 exposants nationaux étrangers représentant 28 pays. Présence en force à ce salon des sociétés algériennes et d'entreprises représentant les pays de l'Union Européenne. Le salon permet un échange d'expérience entre les participants dans le but de développer le domaine des industries agroalimentaires et guider les opérateurs sur les possibilités et les moyens d'installer des usines pour les industries agroalimentaires et les différentes techniques qui leur sont associées. Nabil Beyboumerzer, co-organisateur du salon. Jazz Agro est un salon très international et qui ne rayonne pas uniquement au-delà des frontières algériennes. C'est un salon très connu au niveau régional, très visité par des professionnels algériens et étrangers aussi. Le salon, bien évidemment, est destiné aux visiteurs professionnels, donc on attend tout le monde. Le salon représente une plateforme de rencontre qui permet aux opérateurs de prospecter le marché national et renforcer les relations de partenariat industriel avec le tissu productif, d'autant qu'il y a des producteurs agricoles qui souhaiteraient se lancer dans la transformation. Chantal Delamotte, directrice du salon. Une vraie nouveauté sur l'ensemble des process et de l'emballage, qui sont quand même les secteurs les plus forts de ce salon, qui contribuent à l'industrialisation de l'Algérie et à la transformation de sa production. C'est aussi de montrer le niveau d'évolution du matériel, comment le matériel aujourd'hui peut faciliter la production. Le salon réunit plus de 650 exposants dans 28 pays, dans les exposants algériens. L'objectif est de développer davantage la filière de l'agro-industrie en Algérie. Meziani Mohand, responsable de Baking Center. Cette année, on est présent avec des démonstrations en baking. On est en train de mettre en avant nos produits. On est à un réseau de plus de 50 baking. Le Baking Center s'adresse aux boulangers, aux experts. On fait des formations de perfectionnement gratuites, qui sont destinées à tous les boulangers algériens. Un événement d'envergure qui devrait accueillir plus de 23 000 visiteurs, dont un nombre important de professionnels et de porteurs de projets, en quête d'opportunités d'affaires et de partenariats. L'actualité, c'est également cette visite effectuée par le ministre de la Communication, Mohamed Lagab, à Constantine, le ministre de la Communication, qui a insisté sur l'importance d'avoir des médias forts pour relever les défis auxquels fait face l'Algérie. Lors de sa visite à l'antique Sirta, Mohamed Lagab a notamment visité le nouveau siège de la radio locale, de nombreuses structures relevant de 100 secteurs. Mohamed Lagab, qui a mis fin par ailleurs aux fonctions des directeurs de deux antennes de l'entreprise nationale de communication, d'édition et de publicité à NEP, à Constantine, après avoir constaté de nombreuses lacunes en matière de gestion. C'est ce qu'indiquait un communiqué du ministère. Lutte anti-terroriste, un détachement de l'armée nationale populaire, a abattu dimanche avant-hier un terroriste, lors d'une opération de fouilles et de ratissage dans la zone de Thniet-el-Kahla, à Médéa récupérer un pistolet mitrailleur de type Kalashnikov. L'actualité internationale, avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, qui a supervisé le premier exercice militaire de cible de déclenchement nucléaire du pays, en riposte à des exercices aériens américano-sud-coréens. C'est ce qu'a rapporté ce mardi l'agence d'État nord-coréenne. Les exercices ont testé pour la première fois le système de gestion de déclenchement nucléaire de Pyongyang, a rapporté l'agence, précisant qu'il s'agit d'un système de contrôle combiné pour les armes nucléaires du pays. Un dernier mot de sport avant de clore à l'épage de cette édition, c'est le jour J pour des milliers de fans de football, avec la première demi-finale de la Coupe d'Algérie de football, qui opposera ce soir le Moudin d'Alger au CS Constantin. Le coup d'envoi de la rencontre est prévu à 21h, un match que vous pourrez suivre sur les ondes de la chaîne 3. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdal-Ahmed. Merci à vous de nous avoir prêté attention.